... Selon Apocalypse 9.4, l'humanité entière serait victime d'une attaque fulgrante d'esprits mauvais qui n'épargne personne. Jeunes et vieux, filles ou garçons, clergés et laïcs, administrateurs et médecins et tous les autres secteurs en seraient victimes. L'immoralité croissante, la dépravation des mœurs et la perversion de la société ne sont que l'émanation de cette attaque. Si celle-ci est avérée, comment se déroule-t-elle sur le terrain ? Quelles peuvent en être les causes, les conséquences et comment s'en échapper ? Le Révérend Francis Tuna répond. Passeur Francis, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de l'émission Prophétie. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, je veux dire, c'est un livre plein d'énigmes, plein de mystères. Est-ce que vous pouvez nous réplonger dans la prophétie même, Apocalypse 9, verset, je crois, on peut commencer dès le premier verset jusqu'au 4ème verset, pour en saisir la quintessence ? Alors, nous avons ici, l'Apocalypse a toujours été appelé un livre de symboles, mais au travers de ces symboles, Dieu se révèle, il révèle sa parole au travers donc des prophéties. Je vais donc lire ici, Apocalypse 9, à partir du verset 1, on peut aller jusqu'au verset 4. Le cinquième ange s'enna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le saut de Dieu sur leur front. Voilà le passage tel qu'il nous est indiqué. Maintenant, déjà à partir de la lecture que nous venons de faire, il y a des choses qui sortent aux yeux. Il nous est dit que le cinquième ange s'enna de la trompette, on parle de la sonnerie des trompettes. Donc ici, nous sommes dans la période où les coupes et les fléaux, les trompettes, sont en train donc de s'abattre sur la terre. Mais entre-temps, il faut noter que les choses de Dieu en général ont toujours un côté physique, matériel, et un côté spirituel. Donc esprit. En d'autres termes, avant que vous ne voyez les choses se réaliser de façon physique, matérielle et concrète, ces choses commencent d'abord par se faire de façon spirituelle, se réaliser de façon spirituelle. Donc nous voyons des gens qui sont touchés par les choses décrites dans ce passage, mais de façon spirituelle d'abord. Pourquoi de façon spirituelle ? Ça veut donc dire que cela n'était pas destiné au peuple et des nations en particulier, mais c'est quelque chose qui arrive ou frappe la terre au moment où Dieu ne traite plus avec les nations et que l'Église de Christ est déjà repartie dans la gloire. Donc Dieu traite maintenant avec Israël. Donc cette période-là, l'Église de Christ n'est pas sur la terre, dans l'acte, plutôt dans l'Apocalypse, chapitre 9. Mais entre-temps, sur le plan spirituel, l'Église est encore sur la terre pendant que ces choses commencent à se faire sur le plan spirituel. C'est ça la particularité de ce passage. Maintenant, on nous dit que je vis une étoile qui était tombée du ciel. Qui était tombée du ciel ? Ce n'est pas une étoile qui tombait du ciel en ce moment-là, mais qui était tombée du ciel. Donc c'est au passé. C'est un passé. Cette étoile qui était tombée du ciel, c'était justement Lucifer. C'est lui qui avait lancé une révolte dans la gloire et puis une bataille s'était déclenchée entre Michael et lui. Il n'avait pas été trouvé fort et voilà qu'il avait été précipité, lui et les anges, qu'il avait corrompu. Dieu la terre. Précipité sur la terre. Voilà l'étoile qui était tombée du ciel. Donc il s'agit ici de Lucifer, de Satan, le diable. Il est devenu Satan après la chute. Avant la chute, il était Lucifer, ange de lumière. Maintenant, après la chute, il est devenu Satan, le diable. Alors, une fois qu'il a été précipité, il est tombé. Maintenant, on lui donne la clé du puits de l'abîme. En d'autres termes, on lui donne un domaine où il peut vivre. Un lieu qu'il peut contrôler. C'est l'abîme. Et le mot abîme signifie tout simplement un puits qui n'a pas de fond. Et dans la Bible, l'abîme se comprend de deux façons. Il y a d'abord l'abîme en tant qu'océan, mer, la mer, l'océan. On dit que l'océan ou la mer, c'est l'abîme. Mais il y a aussi l'abîme en tant que monde spirituel. C'est ce qu'on appelle encore la cinquième dimension. Et c'est le domaine où Satan demeure. Et c'est donc une dimension, c'est un monde spirituel dans lequel Satan demeure. Nous autres humains, nous habitons ici dans un monde matériel, un monde physique contrôlé par trois dimensions. La lumière, la matière et le temps. La lumière, la lumière qui nous éclaire, à la fois la lumière physique, la lumière artificielle, je veux dire. Mais aussi la lumière, en tout cas tout ce qui est lumière qui nous éclaire. Et vous avez la matière, tout ce qui est matière. Commencez par nous-mêmes, nous sommes matière. Et vous avez le temps. Donc le temps, c'est les secondes, les minutes, les jours, les semaines, les mois, les années, les siècles, ainsi de suite. Voilà le domaine dans lequel nous autres humains, nous vivons. Et c'est dans ce domaine-là que nous évoluons. Satan, lui, évolue dans un autre domaine qui n'est pas matériel comme le nôtre, qui est spirituel, qu'on appelle donc la cinquième dimension et que la Bible appelle la Bible. Et c'est donc l'autorité dans ce domaine qui lui avait été donnée, symbolisée par une clé qui lui avait été donnée, la clé du puits de l'abîme plus furemiste. Et quand Christ va venir sur la terre, il meurt à la croix de Golgotha, il va dans le séjour des morts, brûcher aux âmes qui ne s'étaient pas répandies à l'époque où la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé. Christ avait donc été obligé de reprendre les clés entre les mains de Satan pour libérer les enfants de Dieu qui croyaient en lui, qui croyaient en Jéhovah à l'époque de l'Ancien Testament et qui étaient morts et qui tous étaient partis dans le séjour des morts. Donc il reprend les clés, il ouvre donc l'abîme pour libérer ces gens-là. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, chapitre 27, il est écrit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, les saints apparaissaient avec lui dans la ville de Jérusalem. Quel saint ? Ceux qui étaient contrôlés par le diable dans le séjour des morts, donc dans l'abîme. Parce que l'abîme est constituée de plusieurs autres parties, disons-là encore pour rendre les choses plus claires. Quand vous entrez donc dans l'abîme, il y a une première partie qu'on appelle le séjour des morts, qu'on appelle encore le tombeau ou le hadès. Il y a une deuxième partie qu'on appelle la région de démon et il y a une troisième partie plus profonde qu'on appelle donc l'enfer. Voilà les trois parties qui forment l'abîme ou la cinquième dimension. Alors, puisque l'abîme n'est que spirituel, Pastor Francis, comment expliquez-vous que des simples sauterelles mentionnées dans cette prophétie que l'homme peut éradiquer même de la terre par ses inventions chimiques, l'attaque et le tourmente ? Alors, déjà quand nous arrivons à saisir que l'ange qui était tombé du ciel, c'est bien Satan, et vous savez avec moi que Satan est esprit, donc c'est spirituel. Alors comprenez aussi que les sauterelles dont il est question dans ce chapitre 9 du livre de l'Apocalypse ne sont pas des sauterelles physiques, mais il s'agit bel et bien ici des esprits, mais que Dieu donc a imagé par des sauterelles. Donc, il s'agit des esprits. En d'autres termes, il s'agit des démons. Quand Satan a mené sa révolte au ciel, il avait pu corrompre les deux tiers des anges du ciel. Et quand il a été battu dans la bataille qui s'était déroulée au ciel, il a été précipité, pas seulement lui-même, mais il a été précipité avec tous les anges qu'il avait corrompt. Donc, les deux tiers des anges. Ce sont ces deux tiers d'anges-là qui sont ici représentés sous la forme de sauterelles. Je dis bien présentés, sinon représentés sous la forme de sauterelles, mais ce sont des anges. Et ce sont ces anges-là qu'on appelle ici sauterelles et que nous appelons en fait des démons. Voilà, ce sont donc ces démons-là qui vont donc attaquer les hommes et qui sont en train déjà d'attaquer les hommes. Donc, le monde spirituel qui est l'abîme dans lequel règnent Satan et ses démons ont une infilience sur le monde dans lequel nous habitons, le monde matériel. Affirmatif. Nous autres humains, j'ai dit que nous habitons dans ces trois dimensions-là, la lumière, la matière et le temps. Mais entre-temps, nous sommes en quelque sorte coincés dans un canal. Les trois dimensions dans lesquelles nous vivons sont comme un canal. C'est pourquoi David, dans les sommes au chapitre 23, dit l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige dans des verres pâturages, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous voyez, il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Et nous retrouvons également cela dans les écrits d'un grand homme de Dieu de l'histoire qu'on appelait John Bunyan, qui a écrit un livre intitulé Le voyage du pèlerin, où il est longuement revenu tout au long de son livre sur cette vallée de l'ombre de la mort dans laquelle nous habitons. Alors, la vallée de l'ombre de la mort, c'est la terre sur laquelle nous vivons. Et cette terre sur laquelle nous habitons, eh bien, est gouvernée ou alors sinon est confinée dans trois dimensions. La lumière, la matière et le temps. Et donc, elle se trouve comme dans un canal coincé entre deux mondes. Le monde d'en bas et le monde d'en haut. Le monde d'en haut, on appelle encore le monde supérieur. Et le monde d'en bas, qu'on appelle encore le monde inférieur. Ces deux mondes-là, le monde d'en bas et le monde d'en haut, représentent ce qu'on appelle le monde invisible parce qu'ils sont spirituels. Le monde d'en haut, c'est donc le domaine de Dieu. Et dans ce monde-là, nous avons deux dimensions particulières. La sixième, qu'on appelle encore le ciel ou le paradis. Et la septième dimension, qu'on appelle encore le troisième ciel, sinon le trône du Dieu. Et c'est en fait ça, le ciel même a proprement parlé. Donc, on va dire le ciel, on va dire, qu'est-ce que je vais dire ? On va dire les cieux des cieux. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait peut-être appeler cela. Et vous avez le monde d'en bas qui est donc justement la Bible. Alors, l'homme est confiné. La terre est confinée entre ces deux mondes-là et reçoit donc les influences et d'en haut et d'en bas. Alors, Mastro Francis, puisqu'il s'agit, il est question donc dans cette prophétie, d'une attaque d'esprit mauvais qui tourmente l'homme. Comment agissent-ils ces esprits pour rendre la prophétie manifeste ? Et quelle est l'ampleur de cette attaque ? Alors, comme nous avons déjà compris que ces sauterelles représentent non pas des sauterelles physiques, mais il s'agit des démons, des esprits. Alors, ces esprits des démons agissent par le moyen de la séduction. Ils possèdent les hommes par les moyens de la séduction. En d'autres termes, ils passent par la pensée de l'homme pour lui suggérer des choses, pour lui pousser à faire des choses. Et une fois que l'homme a mordu à la part, alors il agit d'après l'injonction qui lui est venue. Et dès qu'il agit ainsi, il se retrouve prisonnier d'un esprit. Et cet esprit, une fois qu'il est entré dans cette personne, va appeler un autre esprit. Ils seront deux. Celui qui vient d'arriver appelle encore un autre qui travaille en collaboration avec lui. Ils seront trois. Et ainsi de suite, la chaîne se poursuivant, on arrive parfois à une légion de démons dans un seul être humain. C'est ce qui, par exemple, était arrivé à l'époque avec Hitler. Hitler, quand il parlait, les gens pouvaient rentrer en France. Il avait auprès de 200 000 démons dans sa seule personne. C'était terrible. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a pu faire ce qu'il a fait. Et ce que je dis, je le tiens de l'histoire et des prophètes qui ont parlé sur la question d'Hitler. Donc, vous voyez qu'on peut donc aller très loin avec ces choses-là. Et maintenant, ces actes posés par ces démons ont, quand ils ont finalement fini par saisir et posséder une personne, on va alors parler d'une possession démoniaque. Donc, Satan possède les gens et cette possession, contrôlant les gens, alors les gens vivent sous une obsession donnée selon l'esprit qui les a donc pris sous contrôle. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui rentre dans la prostitution, mais qui n'arrive pas à arrêter. Il veut bien arrêter. Quand on le conseille, quand on lui parle, il comprend, mais il n'arrive pas à arrêter. Là, c'est une possession et l'homme vit dans une obsession. Il est obsédé, il est possédé, il est complètement influencé. Et on va même aller jusqu'à dire qu'il est complètement envoûté. Complètement envoûté, Pastor Francis. Il faut en ce moment-là particulariser qui est-ce qui est attaqué. Est-ce qu'il y a eu une exception à cette attaque ? Satan n'accepte personne. Tout être de chair créé par Dieu et qui est donc censé prier Dieu, se tourner vers Dieu, parce que c'est ça même l'essence des choses. Dieu nous a établis, il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Mais Satan donc essaie de gagner ces gens-là pour qu'ils s'éloignent de Dieu et le servent lui. C'est la guerre, c'est comme une guerre de leadership en fait, qui va gagner le plus grand nombre de gens et qui aura le monopole ou le leadership sur les gens. Donc c'est une guerre comme ça qui est déclenchée. Et Satan n'épargne personne. Et votre niveau spirituel ne compte pas. Vous n'êtes pas immunisé, vous n'êtes pas vacciné contre ces attaques de Satan. Si telle est l'ampleur de cette attaque, ce qui veut dire qu'aucune sphère de la vie sociale, de la vie humaine n'est épargnée. L'Église y comprise. Si déjà l'Église qui constituait le seul refuge de l'homme contre l'attaque d'esprits mauvais ou l'attaque de Satan a été attaquée, il faut aller tout de suite nous montrer comment celle-ci a-t-elle été rangée par ces esprits. Vous devez noter qu'il n'y a pas d'activité s'il n'y a pas un acteur. C'était bien. Donc il faut qu'il y ait un acteur pour qu'on ait une activité. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui agisse, qui acte pour qu'on ait une activité. Maintenant, quand on a... Combien même que nous avons une pluralité d'activités sur la Terre, il y a donc des hommes dans ces différents secteurs d'activité qui donc font ces activités et j'ai presque envie de dire qui donc personnifient cette activité. Exactement. Alors, qui dit homme, puisque c'est l'homme qui est attaqué, Satan donc va attaquer l'homme partout où il va et peu importe l'activité dans laquelle il se réfugie. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Satan va aller jusque dans ce domaine-là et va l'attaquer lui pour atteindre son âme, mais va aussi attaquer son activité pour le plier et faire son maçon sur lui et l'obliger à se soumettre donc aux forces qui sont en train de tourner autour de lui. Voilà ce qui se passe. Donc même les activités humaines aujourd'hui sont possédées par le diable. Il n'y a pas une seule activité aujourd'hui sur la Terre que Satan n'a pas infiltrée. Mais si même nous parlons de l'église qui a été infiltrée, ce qui est hautement grave, et là nous touchons une question hautement sensible. Puisque je dis qu'elle constituait entre-temps le refuge, le seul refuge qui... Mais Satan est entré là-dedans parce que l'homme est là présent dans cette activité-là. C'est l'homme qui travaille pour Dieu. C'est l'homme qui travaille dans l'église. Et Satan est entré pour justement rendre l'église faible, rendre l'église malade parce que c'est le seul moyen pour Satan de faire en sorte que ces attaques qu'il va lancer, ça... En faisant quoi exactement dans l'église ? Qu'est-ce que Satan fait dans le sens, pratiquement sur le terrain ? Il fait quoi pour que l'église tombe si bas ? Alors je reviens d'abord pour dire que Satan arrive à toucher l'église pour faire qu'il réussisse à faire que l'homme soit vulnérable. L'église a pour mission d'éveiller les consciences. L'église a pour mission de jeter de la lumière, la lumière de Dieu dans les consciences des hommes. L'église a pour mission de pincer la conscience des gens pour les amener à être veillants. Maintenant, Satan, en atteignant l'église, a donc pour mission de faire que l'église soit alors incapable de jeter cette lumière à nouveau dans les gens. Alors comment il faut faire ? C'est simple. Satan a tout fait pour pervertir l'enseignement biblique. Il pervertit l'enseignement au sein de l'église. Il s'arrange à installer du haut des chaires des églises des pasteurs qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui sont plutôt satanistes, qui sont peut-être des politiques, qui sont peut-être ceci ou cela. En fait, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Satan les installe du haut de la chair. Parce que Satan sait qu'avec ces hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu, il sera très facile de les manipuler et donc de les orienter dans le sens de ce qu'il veut. Particulièrement dans la perversion de la parole, de l'œuvre de Dieu. Et une fois la parole pervertie, la prétendue lumière, je dis alors prétendue, que l'église va alors jeter dans les consciences, n'en sera plus une. Ce sera maintenant une confusion totale. Donc ce sera des ténèbres plutôt qui vont être jetées dans les consciences et non plus de la lumière. Un aveugle conduit sur un aveugle. Et alors Satan aura alors gagné. Il pourra alors lancer toutes sortes d'attaques. Il pourra alors lancer toutes sortes d'inventions et d'innovations. Il pourra introduire toutes sortes d'idées nouvelles, de façons de vivre nouvelles, mais qui n'auront rien à voir avec la parole de Dieu, qui seront contraires à la parole de Dieu. Mais plus personne ne sera capable d'identifier la super chérie de Satan et de dénoncer cela parce que la lumière n'est plus. Voilà ce que Satan fait. C'est justement cela, son action. Enlever la parole et remplacer le mensonge et les ténèbres. Est-ce que l'on peut considérer comme une attaque le discrédit qu'on porte sur le nom de Jésus qui serait devenu William Branham, Jésus qui n'est plus Jésus donc de Nazareth, qu'on trouve même en Afrique ? Sans faire de polémique, je voudrais simplement que vous compreniez que Satan, en attaquant toutes les sphères d'activité des hommes, son but est de faire que chacune de ces sphères ne produise plus le but initial pour lequel cette activité était donc établie. Donc il inverse les rôles, il inverse les buts, il change les choses, et donc introduit une sorte de super chérie qui fait qu'on n'arrive plus aux mêmes fins, aux fins qu'on s'était assigné dès le départ. Et donc, dans l'Église, notre adoration est portée vers un seul, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les Hébreux l'appellent Jéhovah et les chrétiens authentiques l'appellent le Seigneur Jésus-Christ. Si on amène cette adoration sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui porterait n'importe quel autre nom que celui de Jésus-Christ, eh bien en ce moment-là, nous voyons la main de Satan derrière et les chrétiens authentiques le voient comme moi. À en croire vos propos, reverend Francis, puisque l'Église qui constituait le seul refuge pour nous, espèce humaine, pour se protéger ou se promener contre cette attaque d'esprit mauvais, si déjà l'Église a été saccagée, que restait-il de nos écoles ? Que restait-il de nos familles ? Que restait-il de nos hôpitaux ? Et de tous les secteurs d'activité de l'homme ? Vous savez, je crois que ceux qui travaillent dans nos écoles, dans nos hôpitaux et tout le reste font ce qu'ils peuvent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais nous sommes dans un temps qui est un temps critique, un temps où la prophétie est en train de s'accomplir fort malheureusement et nous ne pouvons pas lutter contre l'accomplissement de la prophétie. Malheureusement. La prophétie doit s'accomplir et elle est en train de s'accomplir. C'est ainsi que nous assistons par exemple à ce qu'on appelle les NST, c'est-à-dire les notes sexuellement transmissibles. Un élève n'a rien mérité, mais pour simplement avoir accepté de sortir avec son professeur, on lui a tout dit une note. Celui qui aurait mérité n'a rien. Une note inférieure à celui qui a tout simplement vendu son corps. Donc, quelque part, c'est cause de frustration. Vous avez également des trucs, des choses du genre où non seulement on vend les notes, mais on vend aussi les passages en classe supérieure et ainsi de suite. Vous voyez que même la conscience de l'élève lui-même et même la conscience du parent ne sont plus du tout pincées. Parce que c'est le papa lui-même qui va aller négocier le passage en classe supérieure de son enfant. Au mieux même qu'il sait que son enfant n'a pas mérité le passage en classe supérieure. Il paye pour que son enfant soit placé dans une autre classe. Alors, c'est là où la responsabilité chrétienne, la responsabilité des églises est vraiment grande. Parce que la délinquance juvénile commence par la délinquance sénile. Ce sont d'abord les parents qui sont devenus délinquants. Voilà pourquoi aujourd'hui, on assiste à une grande et grave délinquance des enfants. Donc, nous devons commencer par conscientiser les parents afin que les enfants soient ensuite conscientisés par les mêmes parents. Parce que l'enfant, dehors, n'est rien d'autre que le reflet de ce qu'il est à l'intérieur, donc de sa maison. Et donc, entendez parler de sa famille, de ses parents. Alors, c'est vraiment important. Il faut que le père puisse accepter l'échec de son enfant. L'enfant a échoué, il a échoué. Vous devez le laisser reprendre la classe. Parce qu'une fois qu'il aura repris la classe, il saura que dans la vie, la voie de la facilité n'est pas la bonne. Il faut combattre, il faut se battre pour arriver à gagner ce que l'on veut avoir dans la vie. Donc, l'enfant doit travailler, doit étudier. Nous devons apprendre cela à l'enfant. Mais pas lui donner de la facilité comme ça. Parce que si vous achetez le passage en classe supérieure de votre enfant, l'année que l'enfant va encore passer là, sera une année ratée. Parce que l'enfant se dira, même si j'ai échoué, mon père achètera. Papa est là. Mon père achètera mon passage. Mon père achètera mon examen. Mais ce n'est pas cela. Parce que même si on achetait tout, prenons le cas où on achetait tout, et que maintenant vous êtes dans la sphère d'activité, vous travaillez, qu'est-ce que vous allez donner sur le terrain ? Parce que sur le terrain, on va vous dire, vous êtes ingénieur, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous avez un master, vous avez ceci. Maintenant, exprimez-vous sur le terrain. Construisez-nous un pont. C'est vous qui devez faire les calculs. C'est vous qui devez travailler sur le terrain. Alors en ce moment-là, il n'y a plus de notes à acheter. Il n'y a plus rien. Vous allez donner de l'argent. C'est vous, nous voulons vous voir sur le terrain. Et je voudrais aussi dire que, même s'il y a une prophétie qui a été annoncée que les temps seraient mauvais, partout on aurait un envahissement des esprits mauvais, ça ne veut pas dire que l'Afrique doit porter seul le fardeau. Non. Nous devons continuer à conscientiser les consciences. Alors, s'il faut déjà continuer à conscientiser les consciences, parce que Francis, dans nos familles, vous l'avez dit, que nos maisons seraient normalement le départ de toutes choses. Comment faire et comment s'y apprendre pour conscientiser nos enfants dans nos maisons ? Qu'est-ce qu'il faut leur donner ? Vous savez, je me rappelle de l'histoire du pays d'Égypte où Israël, juste avant sa sortie, Dieu leur avait demandé de mettre du sang sur le lenteau des portes. Et que quand l'ange de la mort passerait, il verrait le sang, alors il passerait par les yeux. Il saurait que les gens qui sont dans cette maison sont sous l'alliance parce que je vois le sang sur la porte. Le sang sur la porte indique que tous ceux qui sont dans cette maison sont sous l'alliance. Je répète, le sang sur la porte indiquerait que tous ceux qui sont dans cette maison sont sous l'alliance. En d'autres termes, aujourd'hui donc dans nos maisons, on doit introduire Christ, la parole. Une fois que la parole de Dieu a été introduite dans cette maison, alors on doit veiller à ce que la parole de Dieu soit vécue et appliquée dans cette maison. prière en famille, le matin avant de sortir, le soir avant de dormir, prière avant de manger, lecture biblique dans la maison, au moins une fois par jour, au moins une fois par jour. Et toutes ces choses-là feront que le foyer tienne bon et que le foyer garde la parole de Dieu. Et quand les enfants sont à l'extérieur, ils se rappellent de quel côté ils sont. Ils se rappellent qu'ils sont chrétiens. Alors ils auront à respecter autrui, ils auront à respecter le bien d'autrui, ils auront à respecter l'autorité établie, ils auront à respecter même leurs professeurs en classe, ils auront à respecter même leurs petits camarades parce que même si vous avez le même âge, nous nous devons du respect réciproquement. Donc vous voyez que c'est important. C'est donc le sang de Jésus-Christ dans la maison. La parole de Dieu dans la maison, c'est le sang de Christ dans la maison. Et ces démons-là qui sont tentés de courir ça et là, gagnant peuple après peuple, famille après famille, ville après ville, maison après maison et tout le reste, ces démons-là n'arriveront pas à toucher votre maison parce que vous serez à l'abri sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez vraiment que cette parole n'est-elle pas déjà trouvable dans les maisons, Pasteur Francis ? Parce que remarquez, nous sommes ici au Congo, à Pointe-Nord, et chaque dimanche, nous voyons comment le peuple déferle les rues pour aller à l'église. Je crois que là où vous avez raison, c'est plutôt sous le rapport que dans les maisons, nous pouvons quand même entendre le nom de Dieu être prononcé et que donc la religion est présente dans les maisons. Je suis d'accord avec vous. Si nous voulons dire que la religion est présente dans les maisons, je suis d'accord parce que la plupart des chrétiens, la plupart des Congolais, je voulais dire, parlent de Christ, parlent de Dieu, en tout cas d'une façon ou d'une autre, on parle. Mais en tout cas, quant au christianisme véritable, le christianisme, le vrai, je peux vous garantir qu'on ne peut pas le trouver dans toutes les maisons. Il faut la parole, la vraie, pour avoir le christianisme, le vrai. La parole, la vraie, le christianisme ou l'authentique christianisme, où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il s'achève ? Parce que tous ceux qui vont à l'église, Bible à la main, se contentent de la lire, le peu qu'ils peuvent, parce que Francis. Fort malheureusement. Et c'est cette Bible, à mon avis, vous et moi, je crois que vous partagez que c'est ça la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Fort malheureusement, la Bible que nous tenons entre les mains, quand nous arrivons à l'église et qu'on nous a prêchés, nous ne prenons pas le temps de vérifier si ce qui nous a été dit se trouve dans la parole. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on assiste à des choses du genre, des églises qui sont devenues en quelque sorte des esclaves des pasteurs. Le pasteur arrive et dit, construisez-moi une maison. Le pasteur arrive et dit, achetez-moi une voiture. Et les églises, malheureusement, esclaves du pasteur. Donc, les brebis sont devenus la banque de ce pasteur, quoi. Et il vient, il puise là-bas, il va construire sa maison, il fait là-bas. Ça ne devrait pas être comme ça. Les libéralités, c'est Paul qui les enseigne, le revient Francis. La libéralité n'a rien à voir avec une demande qui est faite comme ça, même sous un temps où c'est une injonction que l'on donne. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc, je voudrais simplement dire que les brebis ont des charges. Ils doivent payer leurs dîmes, apporter leurs offrandes. Dieu l'a dit, nous convenons. Mais on ne doit pas aller au-delà, parce qu'au-delà, nous sortons de la Bible. Donc, en gros, je veux dire qu'il est important que la Bible que nous tenons, nous puissions regarder toujours à l'intérieur pour voir si tout ce qu'on nous enseigne est écrit là-dedans ou pas. Tout ce qu'on nous demande de faire est écrit là-dedans ou pas. Vous arrivez dans un milieu, on vous dit que non, vous voulez avoir la joie, alors riez. Riez, sans raison comme ça, riez seulement. On vous force, on vous demande de le dire. C'est écrit où dans la parole de Dieu? Vous devez parler en langue, on vous apprend. On commence seulement à bricoler n'importe quoi et puis vous allez voir que vous allez commencer à parler. C'est écrit où dans la parole de Dieu? Donc, vous comprenez que c'est vraiment une chose très, très sérieuse. Il ne suffit pas de tenir la Bible en main. Il ne suffit pas de se tenir du haut de la chair avec une Bible en main pour dire que vous êtes devenu serviteur de Dieu. Mais le féticheur fait quoi? Vous arrivez chez un féticheur, vous trouverez aussi des Bibles là-bas. Donc, le problème, ce n'est pas celui qui tient une guitare qui est forcément un musicien. Mais c'est celui qui sait jouer de la guitare qui est un musicien. Jouez-nous de la guitare. Nous entendrons le rythme que vous allez jouer. Nous écouterons la symphonie et nous saurons si vous êtes un artiste professionnel ou pas. Si vous êtes un amateur ou pas. Ou si peut-être même vous n'êtes rien du tout. Ni un amateur, ni un professionnel. On ne vous rende nulle part. Vous comprenez? Jouez-nous de la symphonie. Prêchez-nous la Bible. Prêchez-nous la parole. Si vous la menez avec l'exactitude et demandez par Dieu, nous saurons que vous êtes un envoyé de Dieu. Passeur Francis, merci. C'est bon. C'est donc sur les propos du Revron Fancitounan que nous mettons fin à notre entretien qui a porté sur l'attaque des sauterelles. Merci de nous avoir suivis. Mais entre-temps, restez fidèles au programme de Canal 7, la chaîne qui vous emmène au-delà de l'imagerie populaire. Merci à très bientôt. Le message continue sur canal-7.net Sous-titrage ST' 501